Mon travail n'est pas si compliqué que ça, c'est-à-dire que l'idée que j'avais c'était d'utiliser ce que j'ai appris en Occident, c'est-à-dire avoir la chance de faire des études d'architecture et d'avoir accès à des savoirs, à des résultats de recherche, et d'utiliser tout cela et traduire d'abord pour développer des techniques qui sont plus adaptées à la réalité des gens de chez moi. Qu'est-ce que veut dire « adapter » ? Au Burkina Faso, il fait très très chaud et c'est un élément important dans mon travail. Après, les gens sont enthousiasmés, les gens ont l'habitude de travailler ensemble, de se retrouver pour construire ce qui est de commun, c'est-à-dire surtout quand il s'agit d'ouvrages, quand on construit la maison, on ne peut pas le faire tout seul. Et un troisième élément qui est très primordial, qui est très essentiel, c'est les matériaux de construction. Depuis les temps, depuis que l'homme existe, la terre a toujours été utilisée au Burkina Faso. Alors c'est délicat parce que nous rejetons ce matériau, soi-disant que c'est un matériau pour les pauvres. Et la raison est quoi ? C'est-à-dire que quand les gens construisent avec de la terre, après une saison de pluie, il faut réparer les maisons, il faut refaire l'enduit, il faut protéger les maisons contre l'érosion, contre la pluie. Alors ça fait que ça fait trop de travail et les gens ne veulent plus ça. Et on traduit tout simplement que c'est un matériau pour les pauvres. Donc on veut les nouveaux matériaux, on veut du béton, on veut utiliser du verre. Mais on n'en a pas les moyens, ni le savoir-faire. Vous savez, le ciment arrive souvent au Burkina, au chantier, déjà formé, c'est-à-dire en contact avec de l'eau, donc ce n'est plus de la bonne qualité. Alors moi, j'ai voulu utiliser ces trois éléments, c'est-à-dire le capital human power, le capital humain que nous avons, les jeunes gens engagés et enthousiastes, la terre et puis des réalités climatiques pour en faire une architecture. C'est ainsi que j'ai commencé et cela suscite de connaître bien le milieu. Il faut connaître comment les gens pensent et comment ils fonctionnent. Et j'ai eu cette chance-là parce que je viens de ce milieu et j'ai puisé des savoir-faire de cette population pour créer ce que j'ai fait ensemble avec les gens, c'est-à-dire les femmes. Les femmes, chez moi, c'est le moteur même de la société. Voilà. Et elles sont pleines de savoirs. Elles sont riches. Il suffit de les écouter et de les amener à parler et elles vous instruiront. Elles vous montreront des pratiques, des techniques incroyables. C'est ainsi que j'ai appris comment utiliser un béton de terre dans une maison. Et c'est ainsi que je suis arrivé à les convaincre, toutes, avec moi, avec toute la communauté, d'utiliser cette technique dans nos classes. Voilà. Donc, c'est le travail que je fais. Et on fait tout. On mobilise tout le monde. On utilise du sable. On ajoute du sable à la terre. Je fais une sorte de recherche. Je ne voudrais pas afficher ça très haut. Mais je fais tout pour que les gens travaillent tout seuls, même si je ne suis pas là. C'est ainsi que nous testons. Nous revoyons nos mélanges. La terre toute seule ne fait pas de l'architecture. Mais il y a des mélanges qu'on a fait. La terre, le gravion et même le CIMA. Je ne suis pas puriste. Je suis la recherche de solutions qui sont acceptées par la population et qui vont faire évoluer ma société. C'est ce que j'ai fait. Pas plus, pas moins. Et en faisant ce travail, on apprend beaucoup. Et on gagne beaucoup. Ce que les gens vous apportent, vous ne pourrez jamais acheter ça avec de l'argent. Aucun livre ne pourra vous donner cela. Il faut travailler avec les gens pour avoir cela. Et c'est ce que je fais. Et c'est ça qui me porte et qui porte mon travail.